Musique Bonjour et bienvenue pour ce nouveau journal de la Parachat de la semaine en exclusivité pour Thorabox, Parachat Nassau Musique La leçon d'organisation de la Squadra Hadzoura Musique Le miraculé de l'attentat de Tel Aviv Musique Tsuketan, nouvelle maison pour un soldat blessé Musique Et oui c'est parti, l'Euro 2016, l'Euro français a démarré Et dans les premières surprises du début de cet Euro, la victoire de l'Italie contre la Belgique Alors pour ceux qui ne suivent pas trop le foot, la Belgique est aujourd'hui numéro 1 en classement européen Il y a un classement qui prend en compte les derniers matchs Et qui donne aujourd'hui un statut quasi de favori à la Belgique Qui a rencontré l'Italie Alors l'Italie, aujourd'hui, c'est une équipe assez faiblarde Avec une génération sans vrai grand nom Et pour autant, en match d'inauguration de leur poule, les Italiens ont battu la Belgique deux buts à zéro Alors, quel lien avec la paracha de Nassau ? Il faut voir que, au début de la paracha, on explique le positionnement des Kohanim Et comment, finalement, il devait procéder pour transporter le Mishkan, le temple portatif Transporter ses ustensiles et le remonter Le tout sous la direction d'Itamar et d'Elazar C'est-à-dire qu'en fait, la Torah explique clairement 1. qu'il faut une hiérarchie Donc quelqu'un à qui il faut rendre des comptes 2. Gershon, il a la charge de l'architecture légère Les cordages, les voilures, etc. Sous la direction d'Itamar Merari, la deuxième famille de Kohanim Parce qu'il y a trois familles de Kohanim Merari, lui, il a l'architecture lourde D'accord ? Et en fait, dès qu'on va démarrer Dès qu'on commence à changer d'endroit Alors, à ce moment-là, Merari et Gershon commencent à s'activer Gershon, il enlève l'architecture légère Merari derrière, il enlève l'architecture lourde Ensuite, on continue Et Keat, lui, il est en charge des kelimes Des ustensiles du Mishkan Qui devaient recouvrir et porter à même l'épaule Maintenant, ce qui est très intéressant Là, on voit que c'est sous la direction d'Elazar Donc, en fait, c'est très intéressant de voir comment Pour que le travail soit bien fait Il faut une préparation, il faut une structure Comment la squadra Azzurra a gagné cette semaine ? Par un système tactique incroyable Un 3-5-2 Ça veut dire qu'un regroupement C'est qu'ils sont très forts en défense Mais en tout cas, c'est vraiment la victoire du coach Qui a utilisé ses maigres atouts Pour museler le match Et prendre en défaut les Belges Il faut une organisation de travail S'il n'y a pas d'organisation de travail Il ne peut pas y avoir de résultats C'est ça qu'il faut retenir C'est ça qu'on retient de la paracha Tnasso et des Kohanim Dans la suite de la paracha La quatrième montée, juste après le Birkat Kohanim L'une des montées les plus longues de la Torah Avec un grand principe de mesure pour mesure On explique que, juste avant cette quatrième montée Chaque homme a le loisir de donner à n'importe quel Kohen de son choix Ses impôts Parce qu'il y a un impôt Le Kohen, il le représente dans les affaires religieuses Et en contrepartie, il reçoit un impôt Maintenant, il peut choisir son Kohen Du coup, il y a toujours une notion de service Parce que les Kohanim, pas sympathiques Ils ne recevaient pas grand chose Maintenant, il est marqué comme ça Attention, mesure pour mesure Juste après la paracha du Kohen Il a expliqué la paracha de la femme Sota La paracha de la femme Sota C'est cette femme soupçonnée d'adultère Que le mari amène au Kohen Donc en fait, on explique comme ça Mesure pour mesure Si tu n'as pas été chez le Kohen Pour lui donner tes trou-mottes C'était Maasroth Alors, il s'arrangera pour qu'il retourne A travers l'histoire de la Sota Ensuite, la paracha de continuer Avec le Nazir Le Nazir, c'est celui qui décide De s'engager dans un Un ascétisme religieux Il se prive de vin Il ne touche pas à ses cheveux Et surtout, il a un statut Par rapport à la mort Qui est quasiment un statut De grand prêtre Ça veut dire que Si Khasbe Shalom Pendant sa période de Nazirut Qui est en général de 30 jours Stam Nazirut 30 jours Si pendant cette période-là Il perdait son père ou sa mère Il ne pourrait pas aller au cimetière Comme qui ? Comme le Kohen Gadol Et on explique Attention Rachid Expliquez Quel est le lien entre Sota et Nazir Pourquoi ça se suit dans la Torah ? Parce que quelqu'un qui a vu La procédure publique de Sota D'accord ? Et finalement Le fait que La femme Et son amant Potentiellement Ils ont certainement du boire du vin Etc. Fait que la personne Doit se poser des questions Et mesure pour mesure Se dire Attends Si je suis ici aujourd'hui Et qu'on me fait participer A cette cérémonie Il faut que J'augmente en sainteté Et il devient Nazir Alors Il y a eu La semaine dernière Un épisode extrêmement tragique Un nouvel attentat à Tel Aviv Deux Arabes Déguisés en hommes d'affaires Qui ont pris leur repas Etc. Avant de tirer sur la foule Quatre morts Dont un ancien Saïret Matkal Qui a été tué devant ses enfants Comme toujours une tragédie Et Dans cette tragédie Un double miracle Premier miracle C'est Asaf Bar Asaf Bar C'est un Jeune high taker De 28 ans Qui était en train de manger Avec sa fiancée Juste devant la table Des terroristes Qui a été laissé pour mort Avec deux balles dans la tête Et qui est sorti hier de l'hôpital Donc après quatre jours Il est sorti de l'hôpital Et la première chose Qu'il a dit Grâce à Dieu Le maître du monde M'a sauvé C'est extraordinaire Parce que On est à Sarona Il faut bien se mettre en contexte C'est un des endroits Les plus laïcs d'Israël C'est ouvert Shabbat C'est pas cachère Mais Mida Il t'arrive quelque chose comme ça Qui douche Hachem Il s'exprime devant tout le monde Alors il y en a un autre Qui n'a pas pu s'exprimer C'est le policier Une histoire incroyable C'est que Il y a un des arabes Qui a Qui a faim d'être D'être pris de panique Etc Et il a couru vers l'extérieur En disant water water Et finalement Il a été recueilli Par un policier en civil Qui l'a laissé à la maison Chez lui Le temps Et en fait Le temps qu'il aille voir Et qu'il trouve mort l'autre Avec le même costume Que celui qui avait chez lui Il a compris Qu'en fait Il avait rentré le terroriste Chez lui à la maison Alors comme c'est un policier Il n'a pas le droit De s'exprimer sur l'enquête Mais On laisse Ça laisse préjuger aussi Du fait que Lui aussi Il peut dire que Il l'a bien sauvé D'un malheur supplémentaire La question qui se pose ici C'est de savoir Quel mitzvah Ces deux là ont fait Notamment ceux à Savbar Sentir Il est sorti de l'hôpital Avec une balle Qui est restée dans la tête Avec laquelle il vivra toute sa vie Il vivra Voilà Toujours la question de savoir Si on est dans un schéma De mida Keneged mida De mesure pour mesure Quelle mesure il a faite Qui lui a permis de bénéficier De ce miracle là C'est pour ça qu'il est très intéressant Dans la logique de la Torah Et de la gestion du monde D'Akadosh Baruch Hu Ensuite Cette grande histoire de solidarité Pour terminer ce journal Avec Une histoire poignante De Yitzhak Aisraeli Yitzhak Aisraeli C'est un jeune Du Gouchet Sion D'accord ? Il habite à Ofra Pour ceux qui connaissent Et Lors de Tsuketan Il a essayé De récupérer Un des soldats Qui a été abattu Dont on n'a pas retrouvé le corps Et en rentrant dans le tunnel Il a pris une balle dans la tête Et lui il n'a pas eu la chance De celui de Tel Aviv Et il a fini Il était dans le coma Pendant des mois et des mois Presque six mois Et Et Bauch HaShem Il revient petit à petit Il avait deux Deux enfants en fait Le deuxième enfant est né Alors même qu'il était encore dans le coma Il doit avoir Vingt Cinq ans Vingt-six ans Et Pour qu'il puisse réintégrer son domicile Après près de deux ans C'est le dernier soldat Qui était encore hospitalisé Et bien en fait Il fallait impérativement organiser la maison Puisqu'il ne peut plus se déplacer Donc il fallait Il y a toutes des installations à faire Pour l'équivalent de Un million deux cent mille shekels Deux cent On va dire pas loin de trois cent mille euros Et L'état En fait l'armée Normalement Aide pour ce genre de choses Mais là comme c'était Au delà de la ligne verte Dans les territoires disputés Et bien l'état a refusé de 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 participer aux frais Si bien que Il y a une grande campagne A travers un des Systèmes de 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 crowdfunding israélien Et en trois jours Bohachem il a ramassé Plus d'un million cinq cent mille shekels Alors beaucoup de vidéos Contournées sur Youtube Le pauvre Il est complètement émacié Depuis l'opération Et on voit comme ça On le voit remercier Amisraël C'était vraiment très touchant Alors maintenant Quel rapport avec la paracha de Nassau Alors il faut voir comme ça Un rapport est très 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 direct C'est que Une fois que le crowdfunding a eu lieu A ce moment là Bibi Netanyahou Qui a senti que bon Il y a 8000 Presque 9000 participants Qui ont aidé pour cette opération Et Qu'ils ont ramassé C'était vraiment un succès populaire Bibi a senti le vent tourner Et il a demandé au ministre de la défense D'intervenir Et en une journée Ils ont obtenu les autorisations Etc Alors Ca c'est typiquement ce qui s'est passé A la fin de la paracha de Nassau On assiste à la montée la plus longue de la Torah Avec Les offrandes des princes Chaque prince Vient réparer la faute initiale De Teruma Vous savez que Paracha de Teruma Il y a eu un appel au don Pour construire le Mishkan Et les princes Ont été grands princes Et on dit Bah Que le peuple amène L'or L'argent Les 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 fils Etc Et nous on complétera Mais il y a eu un tel engouement populaire Que Au moment d'arriver au prince Il n'y avait plus rien à amener Donc là Au moment de L'érection du sanctuaire A ce moment là Les princes Ont voulu réparer ça Et chacun est venu Et a contribué Très largement Pour réparer sa faute Et c'est exactement ce qui s'est passé Ca veut dire que On a eu un crowdfunding On a eu un appel populaire Qui a été au-delà Bien au-delà De la Conscience politique du problème Et derrière Les hommes politiques Hop se rattrapent Donc Voilà ce petit clin d'oeil On souhaite une grande réfo à Chelema Et Encore une fois On doit être fiers D'appartenir à ce peuple Qui est un peuple de Chesed Et que Bezra Tachem Yitra Shabbat Shalom Sous-titrage 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 Sous-titrage